A l'époque, sous 813, le gouvernement était basé à Paris. Mais Louis XIV a voulu bouger le gouvernement de Paris à Versailles parce qu'il aimait beaucoup Versailles en fait. A l'époque, Versailles c'était un domaine de chasse. Louis XIV avait l'habitude de venir chasser avec son père. Et Versailles c'était juste un petit palais qui se trouve de l'autre côté du château autour duquel ensuite Louis XIV a construit les aides des ministres, la chapelle et tout le parc qu'on va ensuite visiter. Ce qui est marrant en regardant le château, c'est qu'on peut voir comment était disposé lors des choses à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, au-dessus du toit du château, vous n'avez rien d'autre que l'église. Ce qui voulait dire que le clergé était au-dessus du roi. En fait, lors des choses à l'époque, c'était Dieu, les représentants de Dieu sur terre, donc l'église, le roi, le toit du château, la nature. Vous pourrez remarquer que tous les arbres sont coupés sous le toit du château. Donc le roi était au-dessus de la nature et ensuite nous, les hommes. A 16h, Louis XIV avait son temps libre. Soit il partait en chasse comme il avait pour habitude de faire avec son père, soit il se baladait dans son domaine, donc il descendait le tapis vert, qu'on peut voir tout en face, dans son petit jardin à la française, comme on sait, très symétrique, avec exactement le même nombre de statues de château, et tac, 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 il se dirigeait comme ça vers le Grand Canal, qui se trouve juste ici. Alors le Grand Canal, d'ici, on ne voit pas, mais vu du ciel, il est en forme de croix catholique, d'un kilomètre sur un kilomètre. A l'époque, il n'y avait pas d'aviron, il y avait plutôt des gondoles, qui étaient amarrés juste à droite, là. Il faut savoir que le royaume d'Italie et le royaume de France étaient très proches, parce qu'il y avait des ambassadeurs italiens, précisément, des gondoles à l'U14. Il offrait chaque gondole avec un gondolier, qui dormait ici, ça c'est les bâtiments de la petite Venise, donc c'est là où les gondoles italiens dormaient. Et donc, quand il décidait d'entraîner le Grand Canal par tout ce côté-là, ils irisaient souvent directement sur le côté droit de la croix, au premier virage à droite, là, il y a un petit fort d'amarrage qui est juste en dessous du village de Trianon, donc c'est la partie privée. Il y allait par ici, parce que c'est un peu plus distrait qu'il y allait à pied, donc en fait, ici, on est dans la partie publique. Après, on va aller voir, il y a une partie privée, en fait, que le royaume avait fait construire pour pouvoir avoir sa vie privée, et voir ses maîtresses. Ce Grand Canal, il a été creusé par les gardes suisses. Les gardes suisses, à l'époque, c'était des Suisses, comme l'heure dans l'indique, qui ont payé pour plein de choses, des travaux, des constructions, ou même pour ce basse, c'est souvent qu'il était en première ligne à la guerre. Donc voilà, ces gardes suisses qui ont creusé ce bassin, il n'est pas très profond, environ 1m30 de profondeur, et il y a beaucoup de ces gardes suisses qui sont morts par la suite, après avoir créé le canal. C'était très marécageux ici, donc il y avait énormément de maladies, avec tout ça, il y avait beaucoup de malaria, donc c'est ce point là. Même maintenant, l'été, il y a énormément de mystiques à Versailles, tous les immeubles sont très humides, et tout, c'est très marécageux. Donc voilà le grand canal. Là, on ne voit pas, mais si on trace une diagonale comme ça, tout droit, il y a la lanterne. À la maison, quand on a un petit coup de douze, on a le droit d'y reposer quelques jours, si on s'appelle Valérie, par exemple. La lanterne, c'est là, en fait, la lanterne a été offerte à André Malraux, qui avait perdu sa fille, pour qu'il puisse se mettre un peu au vert, se reposer. Ensuite, de gouvernement en gouvernement, ça a été offert à la résidence secondaire du premier ministre. Mais quand Sarkozy est arrivé au pouvoir, il a dit, Fillon, toi, tu te casses à Rambouillet, et notre maison on détaque à Rambouillet. Moi, je prends la lanterne, Carla adore la lanterne. C'est aussi devant la lanterne qu'il avait fait sa petite attaque en faisant son footing, c'est devant cette maison aussi qu'il y avait les premières photos, faussement paparazzi, du couple avec leur enfant, tout ça. Pour la petite anecdote que Cyril adore, j'y ai séjourné quelques jours à la lanterne. Je n'avais pas le cafard, c'était plus pour réviser mon bac, parce que j'étais en la classe de la fille de Dominique Deville par l'époque. Elle nous avait invité là-bas à la lanterne. On n'avait pas beaucoup révisé, parce qu'en fait, on avait le droit de se servir, donc on n'a fait que manger et beaucoup boire. C'est là où allaient nos impôts à l'époque. Et on sait que Chirac aime beaucoup les coronas, la vie en mexicaine. Et s'il arrive à la province, ils avaient tout prévu, il y avait un énorme coup de bois américain à deux portes, destiné au coronas, rempli de coronas, que le majordome promettait à chaque fois, et convivé. On se trouve de le sous-histoire. Il y a que des victoires. Il y a quelque temps ce truc-là. C'est ça, c'est ça. Il y a le pitting, il y a un pitting, il y a un pitting, il y a la cour de tennis, il y a la déco, c'est comme à l'Élysée, très français, soile de Louis, d'Horure, etc. C'est le bas, vous l'avez vu au cul-là ? Je l'ai eu, ouais. C'est le bas dans la cul-là. C'est la victoire, c'est pas l'autre. C'est un peu connu, c'est la victoire. Il y en a une qui sortait avec Amélie Boresmo, c'est un peu plus de mannequin. Moi, je lui l'ai dit. Ah, Amélie, c'est la victoire. Comme je vous le disais, on est dans la partie publique. Il y a des lacs juste là, voilà, là, là. Même le Roi, on s'aime beaucoup. Alors, comme je vous le disais, là, on est dans la partie publique du parc, c'est-à-dire que tout le monde y avait accès. Une condition pour le dame, c'est d'avoir un chapeau, une épée, ça vous fait au-dessus de la noblesse. On pouvait en louer aussi, mais bon, ça se voyait que c'était un peu cheap et que ce n'était pas vraiment vos armoiries de famille. Et donc, c'est une partie privée, tout le monde avait accès. Donc, il y avait sans arrêt au moins 200 personnes qui tournaient autour du Roi, tout le cas de cours. C'est pour ça qu'il a construit la partie privée, le viage de Triennon dans laquelle on va aller. Vous n'aviez accès que sur l'invitation dominative signée de la main du Roi. Maintenant, aujourd'hui, on n'en a plus besoin, on a besoin d'une belle machine qui s'appelle le Segway pour y rentrer. Donc, c'est bon. C'est tout, voilà.